Bonjour! Une petite recette en poussant! Là, les jardins commencent à produire, puis les zucchinis commencent à produire. Au début, on mange des petits zucchinis, comme des petits cocommes et de la trempette. À un moment donné, on vient cœur et noir, le zucchini se ramasse gros de même, on sait pas quoi faire. Cette variété-là est intéressante, parce que même pour comme ça, regardez l'écorce, elle vient pas dure, c'est du romanesco. Donc, on va faire quoi? On va faire des muffins aux zucchinis. C'est bon, vous allez voir, c'est tendre, tendre, tendre. Ça donne de la fibre, donc ça va nous aider à faire ce qu'on a à faire quand on y va tout seul. Alors, on prend un plat comme ça, un petit cul de poule, 4 oeufs, des poules pondues direct à mettait mon ami. Gardez vos coquilles, c'est du calcium pour votre terre. On va les faire vers 7. Ensuite, une tasse et quart d'huile végétale, comme ceci. Deux tasses de sucre, blanc, cassonade ou sucre d'érable, ou un peu moins. Moi, j'aime ça sucré, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas fait le bourrelet que tu vois, avec de l'air. Alors, deux tasses. On va mettre ça. Ça devient grossièrement. On va rajouter trois tasses de zucchini rompées. L'écorce avec, pas de problème, quand l'écorce est molle. On va brasser ça. Ça blève! Regardez, ça fait une belle texture. Deux tasses de farine. Deux quilleratées de poudre à pâte. Deux quilleratées de soda. Ah oui, ça dedans. On va voir ça. La farine a revoit un peu, mais en tout cas, on va se faire accroître, on est durant le temps des pâtes. Voyez-vous, c'est une pâte qui se tient quand même très, très bien. Moi, je rajoute une demi-tasse de cannebert de 7. Vous pouvez mettre des raisins, vous pouvez mettre des noix, mettez ce que vous voulez, des bleuets, ou mettez rien si vous voulez rien mettre. On s'en fout. Vous mettez ça à votre goût. Alors, on rajoute ça. Et là, on enlève le pâte. À ce temps que la pâte est faite, on fait chauffer notre four à 350. On prend bien sûr des moules à muffins, avec les papiers. Moi, je prends une affaire à boules à crème glacée pour mes muffins. Je trouve que ça fait bien, parce qu'une boule, c'est un muffin. Regardez, j'y rende ça comme ceci. Tu sais, au lieu de prendre la cuillère, d'en échapper, là, tu te lèches les doigts. Ça finit plus, cette affaire-là. Alors, on enlève comme ceci. Vous allez voir, on sent très bien la fibre du muffin, du zucchini dans le muffin, mais à la cuisson, on ne la sentira plus. Ça va juste être réellement très croustillant, là. Un beau moelleux croustillant, vous allez voir. Alors, comme ceci. On peut égaliser un petit peu, hein. On peut jouer. La fibre, des fois, déborde. Elle débordera pas rien que dans la toilette. La fibre, elle déborde sur le bord. Alors, on remplit ça comme ceci. On envoie ça au four, 350, jusqu'à ce que ça soit cuit. Quand c'est cuit, qu'est-ce que ça va vous donner? Vous allez voir. Ça va vous donner des muffins exactement comme ceci. Puis, regardez la texture de ces muffins-là. C'est un muffin qui est humide. C'est pas un muffin sec. Regardez la texture, comme elle est belle. Et c'est énormément bon avec un petit café. Vous pouvez mettre un petit peu de confiture si vous voulez vous regarder. Là-dessus, bonne cuisine!